bonjour alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'une nouvelle vivace qui s'appelle astrancia major et ma foi c'est une plante originaire de chez nous d'europe d'europe centrale d'europe orientale et c'est une plante qui je pense se demande à être connue elle n'est pas très très connue et pourtant c'est vraiment une plante sympa alors nous sommes aujourd'hui le 27 avril le printemps est donc bien bien venu et voici notre astrancia donc qui ça y est a refait toutes ses pousses a passé l'hiver on a eu cet hiver un hiver quand même assez rude ma foi la voilà bien reparti alors c'est une plante qui aime quand même être dans un sol bien traîné je dirais même frais c'est à dire que faut pas que ce soit trop trop sec faut vraiment de la fraîcheur au pied et c'est une plante qui va monter en environ une quarantaine sans une quarantaine de centimètres et qui va fleurir je pense d'ici d'ici le mois de juin je pense en tout cas moi ce que je vous propose c'est de suivre ensemble l'évolution de cette plante voilà en ce qui concerne en tout cas aujourd'hui son feuillage qui est déjà pas pas vilain et je vous dis donc à très bientôt pour la suite alors nous voici aujourd'hui le 16 mai et notre astrancia qui commence à fleurir voilà donc elle n'est vraiment qu'à son tout début de floraison donc et bien voilà je vous propose de voir le l'évolution de cette plante on devrait quand même profiter de sa floraison pendant un petit moment alors je vous dis à très bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 27 juin et voici notre plante en pleine floraison alors elle est déjà en fleur depuis un petit moment et là ce que on peut faire tout simplement c'est de procéder un petit nettoyage une petite toilette bon là il ya certaines fleurs qui sont vraiment encore magnifique et d'autres qui sont vraiment déjà un petit peu à leur terme à ce moment là ce qu'on va faire c'est une petite toilette juste couper les tiges dont les inflorescences sont fanées et de manière à mettre en valeur ce qui arrive encore en floraison actuellement et là on va profiter encore un petit moment d'une belle floraison voilà le fait de nettoyer comme ça ça va donner quelque chose de fort sympathique voilà eh bien on se revoit très prochainement alors bonjour nous sommes aujourd'hui le 18 juillet et là nos astronciers ont fini de fleurir en tout cas ce premier cycle de floraison donc là ce qu'on va faire ce qu'on va tout simplement procéder à la taille on va carrément retailler donc toutes les tiges à la base alors là on peut voir que même les feuilles ont un petit peu souffert il fait très chaud actuellement la plante les plantes ont manqué un petit peu d'arrosage ces derniers temps c'est pas grave rien n'est mort de toute manière là on va tout simplement tout retailler à la base et avec un bon arrosage et bien tout va redémarrer on en profite de faire un petit peu déservage quand même si on a un petit peu de lison là entre autres là qui se développe donc là voilà tout ça avec un bon arrosage tout va bien redémarrer et puis voilà moi ce que je vous propose c'est que l'on se revoit pour la suite et voir un petit peu donc l'évolution de cette plante donc à très bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 14 août et nous voici avec nos astronciers qui ont quand même souffert un petit peu du mois de juillet on a eu une canicule qui a duré facilement une quinzaine de jours les plantes ont quand même souffert de cette chaleur qui fait que aujourd'hui elle devrait être beaucoup plus développée que ça donc là ce qui n'empêche que on voit quand même là les coeurs des plantes vraiment se reformer voyez même quelques fleurs qui commencent à se former mais je vous dis bien que si on n'avait pas eu cette grosse rose chaleur la plante devrait être deux fois plus fourni alors là en ce qui nous concerne aujourd'hui pour que la plante soit encore un peu plus présentable et bien là toutes ces petites pousses qui reste là qu'on avait taillé au préalable on va recouper tout ça de manière à ce que ce soit quand même plus présentable manière à couper toutes ces parties mortes et puis voilà donc on va on va attendre un petit peu on va laisser passer on va patienter un peu laisser la plante se développer voilà eh bien je vous dis à très bientôt pour la pour la suite du développement de cette plante bonjour alors nous sommes aujourd'hui le 15 octobre et bien ma foi on a vraiment une saison vraiment bizarre puisque on voit que nos plantes n'ont guère poussé depuis depuis la dernière fois que nous avons taillé on va quand même encore aujourd'hui recouper les quelques inflorescences planer encore deux ou trois petites fleurs comme ça en fleurs qu'on peut laisser pour l'instant en tout cas comme cela il n'y a rien de plus à lui faire pour l'instant on va juste désherber un petit peu si besoin autour et on laisse tranquillement venir l'hiver voilà rien de plus à faire pour l'instant à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 14 novembre et voici notre astrancia donc pour l'instant ben les quelques fleurs qui ont fané on continue de couper donc comme ça ce qui a fané on peut éventuellement continuer de nettoyer un petit peu si on va voir quelque chose de propre c'est à dire couper et retirer donc toutes ces parties desséchées et de toute manière il faut laisser venir l'hiver tranquillement voilà alors aujourd'hui c'est sûr on a encore des températures relativement douces mais en tout cas voilà rien de plus à faire pour l'instant à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 18 décembre et nos astrancia pour l'instant voilà ce que ça donne c'est normal donc on leur fait rien de spécial pour l'instant on laisse passer l'hiver à bientôt alors aujourd'hui le 16 janvier alors là nos astrancia paraissent carrément mort on a l'impression tout est mort et pourtant ce n'est pas le cas donc on ne fait rien de spécial on patiente pour l'espace d'hiver tranquille alors nous sommes aujourd'hui le 20 février alors voici nos plantes qui donne vraiment l'impression de plantes mortes mais malgré tout c'est quand même bien vivant donc on va laisser passer encore un petit peu le temps bon c'est vrai qu'en plus en ce moment on a une période de soleil donc ce qui est favorable pour le le la le départ de ces plantes mais bon on va laisser on va laisser toutes ces petites brindilles encore comme ça et on patiente encore un petit peu donc on se reverra au mois de mars alors nous sommes aujourd'hui le 20 mars alors voici notre astrancia qui ça y est qui sort de terre voilà du coup maintenant je peux en profiter de finir de retirer les petites parties les petites tiges sèches qui restaient voilà et tout ça ça sort de terre ça n'a plus qu'à pousser voilà bah on se voit plus tard alors nous sommes le 16 avril alors voici que nos plantes ça y est sont sont bien bien ressorti de terre donc là j'en profite pour faire juste un petit désherbage encore on va éviter de se laisser envahir par les herbes indésirables et puis ma foi bah faut que ça pousse tout ça voilà à bientôt alors nous sommes aujourd'hui le 23 mai voici le début de la floraison de nos astrancia voilà ben c'est vraiment sympa comme fleur donc en bas on va profiter un petit moment de sa floraison alors voici aujourd'hui nous sommes le 17 juin et nos astrancia en pleine fleur voilà donc bon là après là celle ci je vois que c'était la première fleur donc celle ci on va déjà pouvoir bientôt la couper mais en tout cas voilà c'est comme une floraison assez sympathique on va profiter comme cela je pense pendant environ un mois de floraison 15 juin trois semaines un mois de floraison voilà bah je crois que tout est dit pour cette plante en tout cas à savoir que d'année en année donc elle va se développer prendre de plus en plus de force et qui du coup chaque année batte fra de plus en plus de fleurs voilà cette année là ça y est là elle commence à donner ça par quelque chose de sympa voilà tout est dit pour l'astrancia à bientôt dans une prochaine vidéo